J'ai voulu créer le Team Michelin pour promouvoir auprès de tous les salariés du groupe, et notamment en France, les valeurs du sport et la pratique du sport. Alors le Team Michelin, c'est tout simplement l'ensemble des salariés qui le souhaitent et qui veulent soutenir Renaud et Johan dans leur effort de grands sportifs mondiaux. Mais c'est aussi une opportunité pour eux, dans chacun des sites en France, puisque nous organisons un Tour de France, pour chacun d'eux de rencontrer ses champions et d'échanger avec eux. Et je peux vous dire que ça, c'est une opportunité incroyable. Ce Tour de France, il a déjà commencé, les champions sont allés déjà dans une dizaine de sites en France, et ils vont aller dans une vingtaine de sites d'ici les Jeux Olympiques en 2016. Le Team Michelin, qu'est-ce que c'est ? Je le qualifierai en quelques mots. C'est plaisir, partage, convivialité, proximité et performance. Michelin a lancé une opération qui s'appelle Team Michelin. Michelin estime qu'il y a un certain nombre de valeurs un peu communes entre les valeurs du sport et la réussite dans l'entreprise. Alors ces valeurs, c'est le goût de la compétition, c'est la recherche de l'excellence, puis c'est aussi l'esprit d'équipe. Qu'est-ce qu'on ressent quand on bat une légende comme Serge Kroker ? On peut vous parler de la semaine d'entraînement, comment tu te rentres ? C'est très important de côtoyer des champions de France, d'Europe ou du monde, c'est la première fois. Donc c'est un grand odeur pour moi et pour tous les gens de l'usine, c'est très appréciable. Mon parcours est spectaculaire et je pense que pour les gens ici, c'est motivant de voir que quand on se donne les moyens d'arriver à faire des choses, ça paye. Ça fait plaisir de voir aussi qu'ils s'intéressent à Michelin et qu'on a autant de personnes qui sont intéressées par eux. Et de voir un petit peu l'engouement qu'il y a autour de ça, ça fait vraiment plaisir. C'est très grande. Au moment où tu l'as battu, j'ai trouvé ça très impressionnant. J'ai eu beaucoup d'émotions et j'ai vachement pressé. Vous avez dit que vous avez agrandi votre perche de 10 cm pour aller plus haut. Quelle était la taille de la perche à Sergei Boubka pour battre tous ses records ? 5 mètres 20. La même longueur que celle que j'ai utilisée pour le record. J'ai ma tante qui est à Clermont, qui travaille à Clermont, Michelin, Portugaise. Et moi j'ai deux enfants qui travaillent chez Michelin aussi. Donc un à Cholet et puis un ici à Montsou. D'accord, ok. Donc c'est une grande famille pour moi. L'événement a lié à beaucoup de monde. On l'a vu dans l'atelier d'où l'on vient. On va le voir dans l'atelier d'où nous sommes. Ça amène le sourire sur les visages. Aujourd'hui pour nous c'est la fête. Entre champions, on se reconnaît. Deuxième champion. Je fais le marathon 3-12, mais toi tu marches plus vite que moi je crois. Le team Michelin c'est une super expérience pour notre personnel qui est très très content de pouvoir parler, échanger avec deux grands champions que sont Johan Dennis et Renaud Laville. C'est extraordinaire et ça sera un super souvenir pour l'usine de Montsou. C'est une belle réussite. On est passé dans tous les ateliers. Partout, je trouve un engouement formidable. Les personnes très heureuses de rencontrer des champions. Des champions qui vraiment méritent le respect. On a aussi vu beaucoup de simplicité, beaucoup d'authenticité, beaucoup de professionnalisme. Et les personnes apprécient cela, qu'elles soient sportives ou même moins sportives. Parce que ça rejoint les valeurs de la maison aussi. c'est un